Merci de votre fidélité à la TFM. Bonsoir Président Babacardiagne. Bonsoir Shérif. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes exactement à J-113 de la présidentielle américaine prévue le 5 novembre prochain et jamais l'Amérique n'a été si polarisée. La tentative d'assassinat de Donald Trump vient s'ajouter à la longue liste d'incidents malheureux dans l'histoire politique des États-Unis. On a l'impression que la violence est indissociable de la vie politique américaine. Est-ce le cas ? Oui, malheureusement, Shérif, c'est le cas. J'ai entendu le président Biden, il y a quelques jours après cette tentative d'assassinat, dire « The U.S. must not go the road of political violence ». Mais malheureusement, la violence est presque consubstantielle à l'histoire politique américaine. Dès 1835, le président américain qui était là a été attaqué. Et le 16e président des États-Unis a été tué, Abraham Lincoln. Il y a eu quatre présidents américains assassinés pendant qu'ils étaient au pouvoir. Quatre présidents. Abraham Lincoln, McKinsey, McKinsey, c'est le 16e président des États-Unis, ensuite John Kennedy. J'ai été là où j'ai été assassiné. On voit encore l'endroit, c'est marqué. On voit la fenêtre où Oswald a tiré. J'ai été regardé. C'est incroyable. Il y a eu trois présidents blessés comme cela. Roosevelt a été blessé. Ronald Reagan dans un hôtel. Quelques jours après l'investiture quand même, Ronald Reagan. Exactement. Et maintenant Donald Trump. Il y a cette violence, bien sûr, qui est fondée sur le Second Amendment, qui fait que chaque Américain peut disposer d'une arme, s'il veut, qui fait que chaque Américain peut avoir sa milice armée. Et ça, les armes se vendent de partout. Malheureusement, la NRA, la National Repertation, est extrêmement puissante. Personne n'a pu rien faire. Je remarque que ce débat va être relancé maintenant avec ce qui est arrivé. Mais ils ne pourront rien faire. Le Congrès, les Républicains et beaucoup de sénateurs. En 2023, 42% de la population était en possession d'une arme. C'est quand même extraordinaire. Exactement. Et c'est ça qui fait que vous avez eu des candidats tués. Bob Kennedy, Robert. Robert Kennedy. Vous avez eu l'assassinat de Matthew King. Les deux ont été tués. Bob Kennedy, le frère qui a été aussi la cible. Robert a été tué. La même année. Qui a été tué, effectivement. En 68. Absolument. La même année en 68. Bon, ce qui est vrai maintenant, c'est que depuis 43 ans, depuis 81, avec l'attentat contre Ronald Reagan, il n'y avait pas eu d'attentat. Et maintenant, c'est reparti. Et ça revient. Ça revient. Et ça revient. Et c'est incroyable. Il y a dix dernières années, franchement, une augmentation réelle de cette violence. Et dommage, parce que ça, c'est l'ironie du sort. Trump est lui, un acteur qui a incité à la violence. De l'incitation de cette violence. Exactement. Il y a eu 16 tentatives d'assassinat manquées ou réussies contre des présidents ou candidats. Et pour nombre d'observateurs, c'est une suite logique, en fait, de l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Événement qui a fait plusieurs morts, vous le savez. Direz-vous que c'est à partir de ce moment-là que l'on a basculé dans quelque chose d'effroyable ? Non, je dirais que ça a toujours été là. Franchement, ça a toujours été là. L'histoire des États-Unis, malheureusement, la politique est empreinte de violence. Mais l'esclavage, il n'y a rien de plus violent que ça. La ségrégation, il n'y a rien de plus violent que ça. George Floyd, c'est extrêmement violent. Donc, vraiment, il y a un cycle de violence qui ne s'est jamais arrêté. Qui ne s'est jamais arrêté. Alors, on va parler communication, puisque j'ai un spécialiste quand même sur ce plateau. Et ça m'intéresse de vous interroger sur la photo que nous voyons, président Babacardiani, à l'écran. Cette photo, vous le savez, chaque photo a son histoire. Et l'image fait le sens. Cette photo de Donald Trump, le point levé, le visage ensanglanté, entouré par une nuée de garde du corps. Trump qui crie « fight », « combatté ». Cette image peut faire monter son capital sympathie. Ou non, ça ne change rien en vue de l'élection. Là, j'interroge le communicant. Cette image, qui a fait le tour du monde, va forcément augmenter le capital sympathie de Donald Trump. Très sincèrement, c'est une image de quelqu'un de résilient, quelqu'un qui a foi en quelque chose, quelqu'un qui est prêt à mourir pour ses convictions. Et ça, c'est extraordinaire. Trump n'est pas connu quelqu'un de sincère, de quelqu'un qui dit la vérité. Mais cette fois-ci, il gagne en sincérité, il gagne en crédibilité. Et c'est extraordinaire. Parce que je dis, celui-là a incité les gens à être violents. Celui-là a dit aux gens, « allez-y au capital, attaquez ». Le mari de Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, a été attaqué, coup de marteau. Coup de marteau, c'est extraordinaire. À cause de dire de Trump. Et aujourd'hui, c'est lui qui prend le bénéfice de cet attentat. Il a des bénéfices, des gains politiques, finalement, de l'horreur. Puisque cette photo, encore une fois, comme vous l'avez dit, est en train de faire le tour du monde, comme les autres photos qui ont marqué l'histoire. L'homme seul à la place, tientent man, appelé le tank man, ou encore le petit island qui a été retrouvé dans une plage en Turquie. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, tout le monde parle d'unité, tout le monde parle d'harmonie, et voilà, c'est Trump qui est bénéficiaire. C'est Trump qui est exactement la victime. Et on oublie la condamnation pour affaires criminelles, rappelons-le, on oublie la condamnation pour agression sexuelle, et on oublie le condamné pour escroquerie commerciale. Tout ça, c'est oublié aujourd'hui ? C'est oublié, et Biden a été obligé de l'appeler. De l'appeler, parce que ça fait les mois quand même dans la population. Il fallait qu'il le fasse, il l'a fait, ça n'a pas duré très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est Trump qui est bénéficiaire. Et c'est extraordinaire, parce que franchement, c'est un retournement de l'histoire. Et on est à 16 semaines de la convention des démocrates. Il y a beaucoup de doutes. Il y a des dizaines de sénataires qui aujourd'hui s'opposent à la candidature de Biden, suite à ce débat catastrophique. Il a invoqué le voyage, il a invoqué un rhume, etc. Mais c'était terrible. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, même après tout cela, l'allocution qu'il a faite, après l'attentat de Trump, il a encore fait des erreurs. Et les gens retiennent qu'il n'est pas bon pour... Qui a communiqué depuis le bureau ovale, quand même. Symbolisant la gravité du moment. Oui, oui. Mais beaucoup aujourd'hui pensent qu'il ne devrait pas se présenter. Mais lui, il veut vraiment se présenter. Il y a encore des casse-couteaux de lui qu'il veut qu'il se présente. Mais je pense qu'à 81 ans, on peut être solide. Mais lui, franchement, il n'est pas tellement. Il est frappé par le grand âge. Restons quand même sur Donald Trump qui, vous le savez, sera investi officiellement par la Convention nationale des Républicains. Est-ce à dire que... Et vous le rappelez, Donald Biden, qui est rappelé, qui est frappé par le grand âge. Est-ce que cette élection est inédite ? Je dirais qu'elle est inédite pour deux raisons. D'abord, pour 70 ans. Oui. Et puis pour l'âge des candidats. Jamais des candidats n'ont été aussi âgés. Absolument. 78 ans pour Trump. Pour Trump. 81 ans pour Biden. 81 ans pour Biden. C'est extraordinaire. C'est vraiment une campagne inédite. Et les Américains vont choisir entre les deux. Ce sont des candidats pisalés, faute de mieux. Donc, oui, faute de mieux du côté des Républicains, parce que Trump a été tout le temps là. Oui. Et aux Etats-Unis, c'est une tradition. Quand vous faites un mandat, forcément, vous faites le second mandat. Oui. Et c'est le cas de Biden. Mais il se peut qu'il y ait des choses à la Convention, quand même. Des démocrates. Des démocrates. Et s'ils réussissent à le changer, peut-être qu'il y aura un candidat plus jeune et qui va affronter Donald Trump. Et là, je pense qu'ils auraient plus de chance. Même si Donald Trump a été investi, quand même. Il y a également son mouvement au sein même des Républicains. Le mec américain, Great Gang, qui est en train de prendre de la place au sein même. En tout cas, les idées commencent à gagner la droite américaine. Les idées commencent à gagner. Et c'est dommage, parce que moi, je pense que Trump est affilié à ce qu'on appelle le mouvement alt-right, l'extrême droite américaine, avec les Steve Bannon. Steve Bannon, vous le savez, est allé jusqu'en France pour soutenir Marine Le Pen. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, c'est le Koukosklin. Et dans le mouvement. Et c'est vraiment... Dans le mouvement Maga. Ah oui, je pense que c'est dommage. Même si ce mouvement, je dirais qu'il fait peur quand même, à beaucoup de couches de la population. Les couches vulnérables. Mais on n'est pas rien. C'est un pays démocrate. Vous savez, ce qui est fascinant chez les Américains, c'est que c'est un vote, un scrutin indirect. On n'élit pas directement les Américains. Chez nous, il y a un corps électoral de 6 millions et quelques, peut-être 3 millions de votes. Les États-Unis, c'est les grands électeurs. Ce vote-là que vous allez avoir le 5 novembre, ils vont lire de grands électeurs dans chaque État. Et ce sont ces électeurs-là qui vont à nouveau élire le président. Voilà. Et chaque État a un nombre de grands électeurs. Ce qui veut dire que si vous gagnez dans les « swing states », vous gagnez complètement. Les États qui peuvent basculer, faire basculer une élection. Exactement. Et c'est ça ce qui fait que, au finish, on peut avoir une élection où un candidat qui a battu l'autre vote populaire, est sûr quand même. C'est vrai. C'est ça quand même la spécificité de cette élection présidentielle américaine qui intéresse le monde des mois avant l'heure, vu de l'Afrique maintenant, président. Quel est votre regard sur tout cela ? Parce qu'on le dit, une élection est toujours conflictogène. Les spécialistes de la sécurité publique redoutent les périodes pré- et post-électorales, généralement ultra-sensibles. Mais en Amérique, on a l'impression qu'on est quand même à un niveau au-dessus. Vu de l'Afrique, vous qui avez été, rappelons-le, ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, qu'est-ce que d'abord vous retenez de tout ça ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme lecture en tant qu'Africain ? Puisque des fois aussi, on a de la violence. On en a connu ici au Sénégal. Mais on a l'impression, encore une fois, qu'aux États-Unis, c'est presque normal. Oui, la violence est presque banalisée. Oui. Davantage banalisée, c'est d'ailleurs les dernières années, les dix dernières années. Et c'est dommagement, j'ai été ambassadeur, c'est vrai, comme vous l'avez dit, pendant quatre années. Mais j'y vais depuis 1984. Donc c'est un pays que je connais. Et j'ai été le seul ambassadeur autorisé à aller à Guantanamo. Oui, la fameuse prison. Pour que j'aille à Guantanamo et interroger les tchadistes qui étaient là-bas. Donc vraiment, j'ai eu des égards aux États-Unis. Et le département d'État a dépêché quelqu'un d'ailleurs, chez le président du Sénégal, pour dire qu'il faut que je reste dix années aux États-Unis comme ambassadeur. Oui, parce que j'étais le coordonnateur des ambassadeurs de l'Afrique de l'Ouest. Et en même temps, le trésorier de l'Union africaine. Et j'ai représenté beaucoup les Africains. De faire une réunion, je venais en Afrique, j'allais au Congrès. Et vraiment... Mais c'est un pays quand même fascinant. C'est un pays fascinant. Et je pense que c'est quand même, encore une fois, l'exemple de démocratie achevée. Même avec cette violence. Et on l'a vu avec Trump, qui a failli aller en prison récemment. Bien sûr. Et c'est encore là, ça continue. On l'a vu avec le fils de Biden, qui a été condamné. Qui a été condamné, effectivement. Oui, Hunter Biden, que j'ai reçu à mon bureau. Qui voulait venir investir au Sénégal dans l'énergie. Mais c'est un pays fascinant, à tout point de vue. Et je pense que, vu l'Afrique, on voit ce qui se passe. Mais la politique étrangère américaine n'a pas tellement changé. Oui. Que ce soit un président démocrate ou un président... Ou Obama... Oui, non. Ou Biden. Il y a eu seulement, disons par l'émotion, des choses précises. La plus grande réussite d'Obama a été les Young African Leaders. C'est vrai. Il a invité des jeunes, moi j'ai recevés chaque année, 35 à 40 Sénégalais. qui venaient, qui étaient dispersés dans les universités, qui allaient à Silicon Valley, qui ont été financés. Et c'était extraordinaire. C'est justement ce que Macron a voulu recopier. Mais en évitant les milieux de sociétés civiles, etc. en France. Mais ça n'a pas marché. Vous voyez ? Alors que là, c'était des jeunes qui étaient là, qui, à la fin de leur séjour, étaient fascinés par l'Amérique. Ils étaient fascinés par l'Amérique. Et c'est là qu'on va m'avenir. Et quand il vient, forcément, il y a un coup là. En même temps, elle est fascinante, l'Amérique. L'autre actualité internationale, président Babacardian, c'est ce qui se passe dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest. Et cette crise entre la CDAO et l'AOS. D'abord, quelle est votre analyse de cette situation ? Ces trois pays qui veulent sortir de la CDAO. Ce sont des pays qui vivent des difficultés énormes. Vous savez, j'ai été pendant deux ans le président de la plateforme des relatifs ouest-africains. Donc, pendant deux ans, j'ai été tous les quatre mois dans ces pays-là. C'est incroyable ce qui se passe. Et puis, il y a des conflits multiformes. Ce qu'on voit de loin, c'est la partie visible de l'esbergue. Que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina. C'est incroyable. Vous avez supprimé le cas malien ou le cas burkinabé. Il y a des conflits atroces entre éleveurs et agriculteurs. Il y a des tensions intercommunautaires extrêmement difficiles. Il y a une suspicion extraordinaire contre les forces occidentales. Je me souviens, j'ai été reçu par le premier ministre du Niger, qui m'a montré une photo d'un avion qui s'était ouvert sur le derrière. Il y avait des motos. Et les gens ont dit... Vous savez, il y a aussi la propagande russe qui était présente. Absolument. La guerre informationnelle est énorme. Et là, les gens ont dit que les pouvoirs occidentaux offraient des motos aux djihadistes. Donc, il y a eu comme une collision entre les Occidentaux, notamment la France. Ce qui n'a pas été prouvé. Et maintenant, il y a à tous les niveaux un marasme économique. Et ces djihadistes, ces nombreux djihadistes qui sont là et qui font des morts quotidiens et qui profitent de ces différents conflits. Les djihadistes ne sont pas seulement forts parce qu'ils sont armés. Ils profitent des conflits latents dans la société. Ce qui fait que la situation est extrêmement difficile. Alors là, c'est bien. J'aime beaucoup la projection du président Diomaï. Je pense qu'on ne peut pas... Il a été choisi comme facilitateur. Oui, absolument. Avec l'autogolais. Il ne pouvait choisir personne d'autre, d'ailleurs. C'est forcément le président du Sénégal. Bon, le président Diomaï, c'est fort et très habile. Il a réussi à s'extraire à chaque fois que les gens voulaient faire des initiatives pour ces pays-là. Des décisions un peu plus coercitives. Alors donc, cette approche qu'a dite le président Diomaï est une approche réaliste. Je veux dire, nous sommes quand même condamnés par la géographie à vivre ensemble. Nous avons 419 km² de frontières entre les Maliens et nous. Entre l'aéroport du Sénégal, déjà, et l'aéroport de Mali, l'aéroport de Bamako, c'est nous. C'est 1013 km exactement. Donc le Mali, c'est dans le Sénégal. Le Mali et le Sénégal, nous avons été les mêmes pays. Donc nous ne pouvons pas nous séparer. Et alors, comme dit le président Diomaï, vous ne pouvez pas vivre en AS et vous exclure la CDO. Forcément, même si je pense vraiment qu'ils ne reviendront pas dans la CDO. Oui, c'est irréversible. Oui, je suis de bonne chance au président Diomaï et au président Four, mais je pense qu'ils ne reviendront pas. Mais quand même, il faut discuter. Et forcément, il va falloir regarder qu'est-ce qu'on va avoir comme relation, comme type de relation. Vous savez que les Maliens disent le port de Dakar. C'est vrai. Et beaucoup même. Beaucoup. Vous avez les camions tous les jours. Absolument. Il y a cette frontière et tout ce qui se passe comme trafic, de drogue notamment. Et c'est incroyable. Vous savez, la drogue qui venait du Sahel, etc., ce n'est plus ça parce que maintenant, la drogue vient d'Amérique latine. Quand on dit cocaïne, c'est Amérique latine. Et c'est forcément les côtes. Les côtes, que ce soit la Sierra Leone, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Guinée-Bissau, ça vient de là et ça va au Mali pour être transporté parfois par les camionneurs. Donc forcément, il y a une coopération au plan sécuritaire. Absolument. Et toutes ces choses-là... Résent pour laquelle il faut tout faire pour réunir la famille. Alors, on va parler de la régulation, Président. Je rappelle que vous êtes le président du CNRA, institution que vous dirigez et qui a mis en demeure les médias audiovisuels et les producteurs de veiller à ce que les propos et comportements, images indécents, obsènes, outrageants, ainsi que les scènes susceptibles de nuire à la préservation des mœurs ne soient plus diffusées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est une énième mise en demeure, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Il y a eu des mises en demeure suivies des faits suivies de sanctions, notamment sur la violence, parce que vous le savez, la diffusion de la violence est encadrée dans tous les pays du monde. Il est encadrée. Et c'est très sérieux. Vous ne pouvez pas mettre des jeunes de 15 ans, de 14 ans, dans des événements violents et vous diffuser. Il y a eu des mises en demeure suivies de sanctions avec les RESSAL. C'est nous-mêmes, journalistes, qui avons dit que la publicité, quand même, de ces produits-là, c'est pas normal. Parce que nous sommes quand même des noirs, à faire des lettres. Absolument. Donc, pour ces propos violents, je préfère discuter. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'ai écrit une lettre à TPM hier. J'ai discuté avec Boubandour très longuement. J'ai discuté quelques mots avec Birandour qui est à l'étranger. Parce qu'il y a quand même, après cette alerte qu'on a fait, c'est tout de même, des trucs violents, des propos très violents, des malsés et xandaye. Vous voyez ? Mais même moi, je demande à les répéter. Sur notre chaîne ? Malheureusement. Des malsés et xandaye. Ça, c'est extrêmement grave. Et là, Boubandour a pris ça très au sérieux. Il m'a dit qu'il a parlé au producteur. Il a tout fait. Il va arrêter. Il a même dit, vraiment grand, tout ce que vous déciderez, je sais que c'est dans le bon sens et nous allons nous accommoder. Et il faut qu'on sache que ces choses-là, ces propos violents, ces insanités, impactent nos jeunes. 15 ans, 16 ans, tous les jeunes filles qui regardent et qui vont avoir ce langage grossier. La télé a un impact formidable chez nous. Plus de 50% de nos jeunesses s'abreuvent de ces images-là, de ces télévisions. Et nous continuons à avoir ce... Mais pourquoi nous ne faisons pas comme nous faisions ? Aujourd'hui, on fait des séries avec des fédébers. Seulement ça. Mais nous, nous faisions, chérieux, et vraiment, je voudrais que tout le monde s'en inspire, nous portions des livres à l'écran. Oui, alors, et c'est là que je pose cette question. Parce que je le disais tout à l'heure, c'est une énième mise en demeure que vous avez donc adressée à ces médias et autres producteurs. Mais on a l'impression que le CNRA, finalement, n'est plus audible. Ou bien, c'est l'industrie naissante que représente la création audiovisuelle, les séries notamment, qui obéit à de nouvelles règles relatives à ce qu'on peut appeler l'économie de l'attention. C'est le nombre de chaînes d'abord. Ensuite, le fait que nous, nos partenaires avec nous devons parler, ce sont les éditeurs. Je parle beaucoup à Monde Américaine. Je parle directement aux différents directeurs généraux. Je parle à Abdel Njaï, mon neveu qui est à DSSTV. Je parle souvent à mon neveu Birandour. Et je parlais à Pauline, souvent, à CNTV. Mais il n'y a pas que cela, il y a les producteurs qui s'imposent quand même dans cette chaîne-là. Et qui ont de beaux produits, il faut le dire. Bien sûr. Bon, je ne sais pas là ça. Mais alors, j'ai même d'ailleurs fait deux ou trois réunions avec les producteurs. J'ai reçu Ibrahim Gueye chez nous. J'ai reçu, alors, même Khalissa, si. J'ai reçu les gens de Marodi. Et j'ai discuté. Je pense que nous allons continuer à discuter. Oui, c'est l'environnement qui est devenu ultra concurrentiel. Tout le monde évolue dans cette économie, dans le secteur de l'économie de l'attention. Est-ce que toujours continuer à balancer des mises en demeure, des mises en garde, des mesures coercitives ? Vous pensez que ça peut régler le problème ? Oui, absolument. Je pense que si quelqu'un est arrêté, si une série est bloquée, ça fait mal. Mais on hésite beaucoup à punir. Moi, j'ai dit, alors, moi, j'ai créé un petit slogan quand je suis arrivé au CNRA. J'ai dit, le CNRA est une position d'autorité. Je voudrais en faire une position d'influence. J'ai vu ce que j'ai dit dans une table ronde que vous avez dirigée, quelque part. Et aujourd'hui, cette affaire d'insultes, vous savez, vous êtes au courant que l'affaire Anouna, avec Cévit, c'était une insulte. Dans le groupe canal, oui. Oui, des milliards qu'il fallait payer. Sinon, vos comptes sont bloqués. Je ne veux pas en arriver là. Je connais la situation financière déjà difficile dans nos chaînes. Nous avons arrêté des chaînes, deux ou trois fois. Nous allons encore en arrêter. Ils persistent dans cela. Mais je pense quand même qu'ils vont entendre raison. Je viens de rencontrer Bouboudou en venant ici. Il m'a dit, grand, je suis en train de prendre des mesures suite à ta lettre. Non seulement nous avons fait une mise en demeure globale, mais nous allons pointer les faits avec notre monitoring et dire, voilà ce qui a été dit. Et ces propos violents vont s'arrêter. Ces propos violents tenus en langue locale, le Wolof, et on le sait, la langue est le siège de la singularité de chaque société. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui aggrave la situation ? Parce que, pardonnez-moi, vous supprimez ou vous bloquez une série locale, les jeunes, la société va tout simplement chercher ça, chercher ces séries. Et beaucoup plus grave des fois sur les autres plateformes internationales qui élondent aussi nos maisons. Est-ce que vous savez, souvent, souvent, il a été dit, quand j'ai sanctionné une chaîne, vous avez sanctionné la chaîne, mais nous sommes sur Youtube, nous avons des millions de vues. Ils ne savent pas que même si j'arrête une télé, j'ai sur Youtube, c'est une mesure de clémence. Parce que moi, je suis le réelateur étatique. J'ai la force d'amener la police, de tirer la police, de fermer la chaîne. C'est dans les compétences du scénario. Absolument, d'évacuer les studios. Récemment, d'ailleurs, la cause de l'homme l'a dit, nous sommes, nous, nous pouvons sanctionner. Et nous sommes les seuls à pouvoir sanctionner. Je peux prendre une chaîne, fermer la chaîne, évacuer le journaliste, évacuer les studios. Même quand vous êtes dans les vues. Et supprimer des emplois en même temps. Non, c'est pourquoi je n'ai pas en arriver là. Vous êtes une même TV, vous diffusez de quelque part. Je peux utiliser la cybercriminalité, vous géolocalisez et fermer votre chaîne. Je peux aller jusque là, mais j'hésite à le faire. C'est pourquoi je préfère discuter, je dis discutons. Parce que nous, nous sommes régulateurs. Nous ne sommes pas législateurs. Nous avons des textes que nous appliquons. Vous savez, nous avons eu le grand problème pendant la campagne électorale de Jomaï, vous savez, qu'il fallait parler. Nous avons dit, il faut faire... Exactement. On vous a demandé à un moment donné d'amener les caméras en prison pour que le président Jomaï puisse faire sa déclaration comme les autres. Quand quelqu'un en a prison... Vous aviez refusé. Avec le recul, vous ne regrettez pas ? Non, parce que nous ne pouvions pas. Quand vous êtes en prison, vous êtes entlemé du juge. C'est le juge qui prend des décisions, pas nous. Nous, nous gérons uniquement le périmètre qui nous intéresse, le périmètre de la télévision et de la radio. Nous avons été plus loin maintenant. Nous faisons nos rapports en ce moment et nous avons une des recommandations, c'est-à-dire que le temps d'antenne doit aller à la coalition et pas au candidat. Le texte tel qu'il est écrit, le temps d'antenne va au candidat. Alors, nous allons mettre comme recommandation, mais c'est un problème. Parce qu'ici, si vous mettez que le candidat n'est pas là, mais c'est la coalition, et si la coalition met à l'oeuvre générale, vous voyez où nous allons ? Donc nous faisons attention. On peut bien vous proposer de faire le temps d'antenne va à la coalition, mais il faut l'encadrer. Oui, mais tout cela, c'est dans le cadre de la réforme de l'organe qui peut être serré en gestation, puisqu'on parle même d'élargir les compétences à la presse écrite. Actuellement, la presse écrite n'est pas dans votre domaine de compétences. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, également. Mais attention, les UFTV, ce n'est pas les réseaux sociaux. C'est vrai. Les réseaux sociaux, c'est les gens qui interviennent dans leur maison, dans leur chambre, etc. Les réseaux sociaux, c'est monsieur et madame tout le monde. Et là, pour intervenir chez eux, il faut parler à qui ? Aux grandes plateformes. Ce n'est pas parce que vous avez changé le nom, ça a été HRT, ça a été ACI, etc. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons des AK et des HAK. Mais ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit. C'est moi qui ai désigné, mon collègue ivoirien et marocain pour aller en France discuter avec les grandes plateformes. Il faut s'entendre avec eux et faire comme l'Europe a fait. L'Europe a fait quoi ? L'Europe a fait le Digital Service Act qui fait qu'aujourd'hui, on peut... Il y a d'ailleurs en Europe, dans chaque pays, les 24 pays européens, dans chaque pays, toutes les plateformes se représentent. Mais ça, ça se fait à un niveau supérieur. Aucun pays seul ne peut se battre. Ce n'est pas d'un pays, ça c'est de régionalité. Exactement. C'est pour ça que nous travaillons. C'est à l'échelle communautaire. Voilà, c'est pour ça que nous avons pris ces mesures-là. Nous avons travaillé sur la France, sur le Abidjan, sur le Maroc. Ils sont ouverts à nous et dans quelques semaines, nous allons encore continuer. Et c'est ça qui doit être fait. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas la première chance de nous, ça ne servait à rien. On ne peut pas agir. Mais là, il faudra quand même faire des réformes. Oui, absolument. Le temps l'exige et nous avons beaucoup réfléchi. Nous continuons à la pression pour remettre tout entre les mains du gouvernement. Très bien. Merci beaucoup, Président. Vous me disiez tout à l'heure que je... Quels sont les souvenirs que j'ai ? Exactement. Voilà, les souvenirs. Qu'est-ce qui vous a marqué durant votre longue carrière de journaliste, mais aussi de diplomate ? C'est une particularité quand même. C'est une particularité. Très sincèrement, quand j'étais aux Etats-Unis, quand je suis arrivé, le Sénégal avait 540 millions de dollars bloqués. Parce que nous avions voté contre le transfert de la capitale de Tel Aviv à Jérusalem. Oui. Et des congressmans, qui sont très puissants, ont dit on bloque le Sénégal, on donne les 540 millions à l'Ouganda ou au Rwanda. Je me souviens de mes va-et-vient à la Chambre de commerce. J'avais pu convaincre aussi, je finance les élections américaines. Mes va-et-vient au congrès, c'était très difficile. Finalement, j'ai été d'ailleurs voir l'alliance américano-juive. Et en parlant avec un, en disant que Sénégal c'est un pays particulier, Simon Peres est venu ici, Goldamer est venu ici. Le drapeau de l'Amazon d'Israël flotte à la place de l'indépendance. Absolument. Ce n'est pas possible dans aucun des pays environnants. Et je ne veux pas comprendre et débloquer les 540 millions de dollars. Vraiment, par moi-même, avec cette entreprise, débloquer 540 millions de dollars pour mon pays, c'est extraordinaire. Parce que le Sénégal avait voté le déplacement... Le compte de déplacement de Tel Aviv à Jérusalem. À Jérusalem, c'est sous Donald Trump. Oui, sous Donald Trump. Ensuite, l'autre succès qui m'a marqué, j'avais trouvé aussi la chancelerie de Washington qui a été vendue à 800 millions de dollars. Je connaissais bien Washington et j'ai eu la chance de dire au président de l'époque, moi je ne suis pas d'accord. Il m'a dit oui, mais les impétences sont venus, je me suis dit non. Le président de l'époque, Macky Sall. Il m'a décidé de ne pas casser la vente, casse-la. Moi, je suis ouvert à tout. Je suis allé aux Etats-Unis, heureusement l'Iran avait payé 15 jours après la vente, il n'avait pas payé des puissants, des puissants de New York. Je suis allé mettre à l'ambassade on sale et j'ai trouvé un broker. C'était d'ailleurs à l'époque un iranien. Vous savez, j'ai vendu la chancelerie à combien ? 1,775,000 dollars. Ah quand même ! Après avoir payé le broker, 1,775,000 dollars, une chancelerie vendue à 800,000, le président de l'époque m'a appelé pour des barbecards. Jamais une vente ne s'est tenue, ne s'est aussi bien tenue depuis 1960. C'est vraiment deux faits qui m'ont marqué. Bon, maintenant, comme journaliste... Mais ça, ça ne concerne pas le journalisme, non ? Non. Comme journaliste, je pense que le PRTGP m'a marqué. Oui. Inviter des gens... Votre émission à la RTS... Des gens comme Amod Samb, le vieux Amod Samb, Seri Nsambay. Oui. Seri Nsambay, quelqu'un de costaud, connaissance monumentale et humble à la fois, que je trouvais à Lugua. Aussi mon émission avec Abdurman Djaï Fallan. Oui, l'éditeur. Oui, que j'ai trouvé agenda. Il y a eu des choses comme ça, des émissions qui m'ont valu beaucoup de choses, des appels de personnes âgées à l'époque. Je me suis dit de Tchan Ardoï, de nutritionnistes, de Rufus qui m'appelait constamment. Je crois que mon émission également, la santé par les plantes, avec Gauss au Samb, il y a eu des choses quand même qui m'ont rendu flair. Mais encore, je disais que ce que je voudrais en matière de production, il faut que nos réalisateurs cessent d'être derrière des pupitres pour faire des pouces-boutons. Je vous ai dit, nous avons porté une si longue lettre à l'écran. Nous avons porté à l'écran le sac de Tchédo. Nous avons porté à l'écran... Avec Aline Badarabé, président des écrivains. Mais en Europe, Gone with the Wind, c'est un peu de livre germinal, c'est un livre. Nous ne pouvons pas nous arrêter à des sitcoms, ce que nous appelons Talking Heads. Les comédies de situation. Après, il faut que ça intéresse aussi le nouveau monde, j'ai envie de dire. Les gens qui ne lisent pas, comptent sur cela, sur nous à la télé. Nous avons été filmés L'as de Morlam à Sorano. A l'époque, j'ai le rêve de faire une télévision populaire de qualité. On avait réussi à faire Maudoubal, les réalisateurs, Tchersadoubouge et autres. Mais il faut que la télévision aille vers là. Mais on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Nous avons les moyens de faire une grande télé. Nous avons les moyens de faire une grande télé. Je vous connais, je sais ce que vous faites, ce que vous pouvez faire. Je pense qu'il faut qu'on y aille, qu'on fasse de grandes télés, avec de grandes oeuvres. On va y arriver. Les bouquins de Bouboucar Boris Job sont là. D'autres livres sont arrivés. À côté des faits divers, à côté des trucs à l'eau de rose. Mais faisons de grandes oeuvres, parce que c'est possible. Vous savez, la lutte, c'est moi qui ai commencé à le faire, en direct. À l'époque, on dit que ce n'était pas possible. Quand j'ai dit que j'ai fait en direct, mais comment ça ? Les gens font des balancements de plan, panadés. J'ai travaillé à l'UNSAR, le mauvais représentant du CNG. Nous avons commencé à faire. Et puis à l'époque, je leur ai dit, je leur disais, la télévision doit s'arrêter à 20 heures. Les journaux, c'est à 20 heures. Donc les luttes, à l'époque, à 6h30, les gens étaient, les grands combats se faisaient. C'était fini. Mais c'est la partie. Aujourd'hui, on va à 22 heures. Oui, c'est clair. 420, qui a pu t'aider à l'UNSAR. Et on avait fait de grandes télés avec ces luttes, parce que c'est le support national. C'est vrai, absolument. Malheureusement, bon, alors c'est reparti comme en 14. Mais il faut qu'on en arrive là. C'est pourquoi on avait finalement fait des rangs, avec 15 minutes, machin. Parce qu'on voulait, on leur dit, mais c'est un timing. Vous êtes dans la télévision en direct, la télévision, c'est le timing. Il faut revenir aux fondamentaux, c'est ce qu'on va retenir ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président Babacardiani, président du CNRA. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.